Salut à tous, c'est Keyblood, bienvenue dans l'épisode 8 en survie sur Space Engineer. Dans l'épisode précédent, on avait été miné, donc prendre du minerai avec notre vaisseau, qui entre temps a subi une petite modification, puisque j'ai dû lui ajouter un conteneur moyen pour pouvoir éloigner un tout petit peu notre connecteur, puisque la deuxième solution de largage que je comptais vous montrer dans cet épisode, et que je vais vous montrer sans utiliser mes foreuses et sans aller forer, puisque j'ai fait en ellipse, comme je vous l'ai dit, lors du dernier épisode, j'ai été miner tout ce dont on avait besoin en masse, donc je vais vous montrer en vitesse. Déjà, un petit changement également qui m'a un peu déçu, j'espère que ça ne restera pas longtemps comme ça, mais on ne peut plus maintenant choisir l'ordre des minerais qui vont passer. Si par exemple, pour le moment, il est en train de nous faire, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui diminue, c'est un petit peu étrange, je suppose que c'est le fer, peut-être la pierre. Ok, soit. Quoi qu'il arrive, si je change, c'était le silicium, en effet, on voit bien, c'est celui-là, la masse diminue. Eh bien, si on change le silicium de position, eh bien, c'est toujours le silicium qui est raffiné. Donc, on ne peut plus, apparemment, pour le moment, on ne peut plus changer l'ordre, et donc on est obligé d'attendre. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que j'ai miné beaucoup d'uranium, et que j'en ai besoin pour mon petit vaisseau, et que je vais devoir attendre la longue liste de tous les minerais, avant de pouvoir, enfin, profiter de mon uranium. Enfin, il me reste encore deux lingots en réserve, dans l'assembleur, mais l'assembleur, ici, pour le moment, j'ai un cheveu dans la bouche, l'assembleur, pour le moment, ici, ça, ça, ça va être pour construire des objets, donc des choses utilitaires, donc je ne vais pas l'utiliser, de toute façon, mon vaisseau a encore pas mal d'uranium à l'intérieur, je crois qu'il reste 4 unités, mais ça part quand même assez vite, parce qu'il est assez lourd, et il consomme pas mal, alors on va voir un peu dans l'inventaire. Il nous reste, non, il nous reste presque 6, ouais, il reste 5 lingots d'uranium dedans, donc ça devrait normalement suffire. Alors, la première solution que je vous avais montrée dans l'épisode précédent, pour vider l'inventaire du vaisseau, on peut voir ici, donc, inventaire, normalement, il y a le conteneur de marchandises moyens, maintenant, il y en a deux, effectivement, et bien, quand les minerais qu'on a forés se stockent dans les conteneurs de marchandises, qui sont donc les gros blocs qui sont à l'arrière, donc, tout est convoyé par les petits trucs jaunes, là, comme ça, qui partent un petit peu partout dans l'infrastructure, vont se stocker là-bas, et ensuite, on peut les lâcher, soit en utilisant la petite trappe en bas, où il y a une petite croix qui est un petit peu cachée par le radar, donc, en appuyant sur le... Donc, je vous avais montré comment on faisait, on appuyait sur G pour avoir accès à son inventaire, ensuite, on importait les outils qui nous sont utiles, comme l'éjecteur, ou n'importe quoi, qui puissent même la caméra, etc., et on peut, donc, les importer sur notre barre d'outils, celle qui, traditionnellement, nous sert à placer les objets, les objets qu'on va placer, et les chalumeaux, etc., et diverses choses utilitaires, et bien, ici, on peut les importer, maintenant, sur la barre, et leur attribuer une fonction, par exemple, si vous faites glisser la caméra, vous avez interrupteur on-off, vue, etc., et ça va de même, si vous mettez le petit réacteur, et bien, vous pouvez l'arrêter, augmenter l'asservissement du propulseur, le diminuer, et plein d'autres fonctions, on n'en a pas l'utilité pour le moment, parce que notre vaisseau, on préfère le garder manuel, ce n'est pas un satellite, c'est un vaisseau, petit vaisseau, qui se veut être contrôlable par le joueur, donc, pas besoin de mettre des automatismes au niveau des réacteurs, sinon, oui, effectivement, on pourrait lui donner une poussée qu'il conserverait, et il ferait, par exemple, il ferait, il ferait, il serait en gravité, comment on dirait, il ferait des orbites autour de notre vaisseau, voilà. La deuxième solution était donc d'utiliser le connecteur à l'arrière, comme je vous ai dit, il y avait, j'avais beaucoup de mal à connecter mon vaisseau au gros vaisseau, donc, j'ai dû rajouter un deuxième, un deuxième conteneur moyen pour pouvoir rallonger la distance, alors, c'est très simple, je vais vous le montrer en vitesse, lorsqu'on arrive près du gros vaisseau, il y a, donc, l'autre connecteur qui doit, donc, se relier à notre petit vaisseau, pour pouvoir faire fonctionner tout ça, il faut rentrer dans l'interface du gros vaisseau, aller dans le panneau de contrôle, et donc, on a, par exemple, connecteur droit, j'aime pas trop, je vais prendre la place du cockpit, parce que, la place du pilote, parce qu'on a, donc, la vue extérieure, si on veut, et donc, on va sur R, panneau de contrôle, et on a, donc, ici, la liste de toutes les actions que l'on peut faire avec notre gros vaisseau, ou du moins, celle qu'on a enregistrée, et donc, on va sur piston droit, et simplement, on appuie sur inverser, et vous pouvez voir, maintenant, le piston droit qui se déploie, on va retourner en arrière, hop, on retourne dans notre petit vaisseau, qui s'appelle le bossu, voilà, on va attendre que le piston soit tout à fait déployé, pour pas se le prendre, voilà, il est tout à fait déployé, donc, ici, ça demande un tout petit peu de manœuvre, hein, donc, il faut juste faire attention de ne pas foncer dedans comme un malade, donc, il faut utiliser la caméra, ah oui, pour ceux qui ne le savent pas, pour utiliser la caméra en même temps, enfin, pour changer la direction de vue, il suffit de maintenir Alt, enfoncé sur le clavier, et de faire les mouvements avec la souris, donc, là, par exemple, je suis en train de me mettre juste à côté, hop, donc, on va, oups, c'est de l'autre côté, voilà, donc, on est plus ou moins bien aligné, et là, normalement, vous allez avoir, les croix vont changer de couleur, si ça veut bien, voilà, les croix se mettent en jaune, et ça, ça veut dire que vous êtes prêts à vous arrimer, et lorsque vous appuyez sur 4, donc, 4, c'est dans la barre d'espace en dessous, j'ai, donc, déjà configuré le connecteur pour qu'il puisse se connecter lorsque j'appuie sur le raccourci 4 clavier numérique, tac, j'appuie sur 4, je ne sais pas, qu'est-ce qui vient de se passer ? Je n'ai pas compris, ah, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi la vue a changé d'un coup comme ça, mais je suis, c'est passé du jaune au vert, ce qui veut dire que maintenant, mon vaisseau est arrimé, et si j'appuie sur les accélérateurs, eh bien, mon vaisseau ne bougera pas, il est donc accroché, et ça vous permet, en appuyant sur R, d'avoir accès, d'ailleurs, à tout le panneau de contrôle du gros vaisseau, donc, ça veut dire qu'en plus d'être connecté au vaisseau pour pouvoir transférer de la marchandise, vous êtes connecté à son infrastructure et tout ce qui peut vous donner accès, donc, en l'occurrence, ici, tout est à moi, autant le gros vaisseau que le petit, donc, j'ai un accès total à tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute l'interface de mon gros vaisseau, si je veux, par exemple, ici, panneau de contrôle, si je veux actionner la porte du hangar, depuis mon petit vaisseau, donc, là, je suis toujours dans le petit vaisseau, je fais inverser, et vous allez voir la porte du hangar, en effet, normalement, si je ne me suis pas gouré, est en train de s'ouvrir, oui, elle est en train de s'ouvrir, donc, voilà, vous avez accès à l'interface de votre gros vaisseau depuis le petit, et ce, parce que tout m'appartient, si, par exemple, le gros vaisseau appartenait à quelqu'un d'autre, j'aurais besoin de faire partie de sa squad, ou d'être accepté comme équipage pour avoir accès à ce que le capitaine me laissera comme accès, ici, bon, évidemment, je vous ai dit, je suis le capitaine de tout, donc, ben, je n'ai pas besoin de demander l'accès, et je réappuie, donc, sur 4 pour déverrouiller, et cela repasse, donc, au jaune, et à ce moment-là, et bien, bon, pour ne pas brûler, je veux dire, le connecteur, autant ne pas appuyer sur l'avancée, parce que ça va lancer les propulseurs bas qui vont endommager notre connecteur, donc, simplement, on se décale avec les propulseurs du dessus, et là, on peut mettre plein gaz, et on est reparti, nos problèmes, tout est en ordre, tout a été transféré, et on peut repartir miner les astéroïdes. Donc, c'est comme ça que fonctionne un équipage traditionnellement dans les vaisseaux, il y en a un qui s'occupe de l'infrastructure du gros vaisseau, les autres qui vont miner, et il y en a qui construisent en même temps. Une chose que je ne vous ai jamais dite, parce que je me suis complètement désappé, je veux dire, la combinaison de votre astronaute, en effet, ce vide d'énergie. Donc, vous allez devoir, à chaque fois, passer par la salle médicale, appuyer sur T, près de la petite croix, pour pouvoir vous donner de l'énergie. Sauf que, si vous vous trouvez sur un cockpit, que ce soit ici, ou sur le gros vaisseau, n'importe quel cockpit, votre tenue se recharge, parce qu'évidemment, ce sera un petit peu contraignant de devoir retourner chaque fois, même quand on est avec un petit vaisseau qui peut aller vraiment explorer très loin, il y a des astéroïdes encore dans le fond, là-bas, on voit vraiment très éloigné, là-bas, il y en a encore. Ce serait un petit peu chiant de devoir systématiquement retourner au gros vaisseau. C'est pourquoi vos systèmes d'énergie, les systèmes d'énergie de votre combinaison sont pris en charge par le cockpit du vaisseau dans lequel vous vous trouvez, pour autant que vous avez de l'énergie dans le vaisseau. Si le vaisseau n'est plus approvisionné en carburant, ou en électricité, ou quoi que ce soit, eh bien, votre combinaison ne se recharge plus. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il y avait un système de recharge automatique dans votre petit vaisseau. Ainsi que, comme quand vous vous installez au cockpit de votre gros vaisseau, votre tenue ne se décharge pas. En réalité, elle ne se décharge que lorsque vous êtes hors de tout et que vous êtes en mode jetpack, en mode manuel. Bon, voilà, ok, je vous ai expliqué ça, c'est pas mal, et maintenant, dans cet épisode, vu qu'on a tout ce qu'il faut pour fabriquer ce qu'on veut et qu'on n'a plus vraiment besoin de se soucier, de miner pendant un petit temps. Attention, je vais juste refermer la porte ici. Porte en guerre, eh bien, voilà, justement, c'est ça qui est embêtant, c'est d'aller dans le panneau de contrôle et de rechercher chaque fois les entrées pour pouvoir inverser et puis, enfin, voir les mécanismes s'activer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cela ? Eh bien, c'est très simple, on peut utiliser des systèmes de boutons et c'est ce que nous allons faire ici, par exemple, lorsque quelqu'un va rentrer dans le hangar, de toute façon, on va reconstruire des vaisseaux plus tard parce que celui qu'on a pour le moment est un petit peu gros et pas très pratique, je dois vous le dire, il est bien pratique pour miner mais il n'est pas passe-partout, on aura besoin de vaisseaux qui sont plus utiles plus tard. Et donc, lorsque les gens viendront se poser ou que moi-même, je viendrai me poser, pour ne pas avoir à refermer la porte depuis le cockpit à chaque fois, passer jusque là, on peut tout simplement placer ici une borne de bouton, voilà, comme ceci. Donc, je la place et j'appuie sur 3, je vais voir si j'ai assez dans mon inventaire pour tout construire, non, il me manque 3 pièces d'ordinateur que je vais tout de suite aller chercher. Hop, donc, production, 1, 2, et 3, tac, voilà, donc j'ai les 3 pièces d'ordinateur et je vais ici terminer, donc vous pouvez voir d'ailleurs, il y a une préfabrication de l'objet et puis, voilà, ça ressemble à ça au final, au définitif et vous avez ici 4 emplacements sur cette borne qui vont vous permettre de placer des boutons qui vont se faire exactement la même chose que votre barre de tâche. Lorsque je vous ai montré dans le petit vaisseau, on peut assigner dans la barre de tâche des raccourcis, et bien en réalité c'est un raccourci in-game, c'est comme ça, il suffit d'appuyer ici sur le bouton sur T, non, sur R, pardon, vous appuyez sur R et donc ça vous fait rentrer automatiquement dans l'infrastructure de votre gros vaisseau et vous donne toutes les actions possibles à faire au travers de tous les items qu'on a. Alors nous en l'occurrence ici on a porte de hangar qui est déjà, donc ici vous avez le bloc de construction, au-dessus sont déjà répertoriés ceux qui ont été pré-enregistrés. Vous voyez, nos tourelles, l'ensemble de batterie, les connecteurs, les pistons et tous ceux-ci ce sont ceux qui n'ont pas encore été assignés ou en tout cas ceux-ci ont déjà été assignés mais je veux dire ils n'ont pas encore eu de, comme qui dirait, de petites étoiles comme ici par exemple, je me perds, je me perds dans ce que je fais, ah bah oui c'est normal je ne suis pas en poste de pilotage, il faut que j'appuie là-dessus, voilà, panneau de contrôle, ici donc connecteur gauche, connecteur droite, etc, vous avez des petites étoiles autour, comme je vous l'avais dit ce sont des ensembles d'objets qu'on a groupés et ces ensembles d'objets se retrouvent ici au-dessus donc vous aurez beaucoup d'essence à les retrouver et en l'occurrence ici porte de hangar si jamais je le place vous avez barre d'outils en dessous où vous avez un petit point, deux petits points, trois petits points et quatre petits points formant un cube, un L, une droite et un point ce qui veut dire que c'est simplement les boutons que vous aurez à droite que vous aurez devant vous sur la borne en l'occurrence je vais mettre sur 1 porte de hangar et ici on peut appuyer sur inverser ce qui veut dire inverser la puissance et pour le moment vu qu'elle est à moins je vous avais expliqué comment ça fonctionnait les portes des hangars il suffisait de donner un angle limite maximum un angle limite minimum pour pas que la porte s'ouvre s'ouvre à perpète et casse votre vaisseau et donc il suffisait de donner une impulsion au moteur pour qu'il puisse faire tourner cette porte et donc l'impulsion étant négatif le moteur va faire descendre la porte jusqu'à l'angle minimum donc il se cale et si vous faites inverser évidemment la puissance s'inverse au positif et la porte va s'ouvrir et elle va s'ouvrir jusqu'à l'angle maximum donc il suffit simplement au lieu de vous amuser à faire des augmentés couples de freinage non plutôt limite diminuée limite minimale maximale sinon vous n'allez pas en sortir si vous avez bien configuré votre rotor pour qu'il fonctionne pour l'action que vous lui avez imposé il vous suffit d'appuyer sur inverser et de le configurer comme ceci donc voilà la porte de hangar est mise sur inverser et vous avez le bouton qui apparaît en jaune il serait de même pour les autres et la porte étant donc fermée pour le moment il me suffit d'appuyer sur T même pas besoin de rentrer dans l'interface T et là la porte magie s'ouvre automatiquement ce qui est bien bien plus simple pour quiconque arrivera dans le hangar par exemple admettons on se projette dans une partie multijoueur où les joueurs ont été minés certains reviennent il y en a un qui utilise le connecteur droit l'autre le connecteur gauche et l'autre va utiliser donc la plateforme d'entrée ou alors même simplement on demande à l'équipage de rentrer dans le vaisseau le vaisseau se pose sur la piste le vaisseau commence à larguer les minorés mais le vaisseau est posé et ensuite et bien simplement en passant par le couloir vous appuyez une fois sur T et vous partez donc pas besoin d'aller dans l'interface etc vous savez que la porte est maintenant en train de se fermer comme vous voyez elle se referme à son rythme et donc nous avons construit notre borne donc c'est déjà un truc en plus que je voulais vous montrer dans cette vidéo qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus ma foi je ne sais pas alors j'avais pensé aussi faire un système où la porte où il y aurait par exemple un petit toit au dessus comme cela mais je n'ai pas pu le faire parce que la lampe la lampe m'empêche de le faire il faudrait que j'en mette une de chaque côté et est-ce bien utile moi je dis que ce n'est pas très très utile je trouve que c'est bien comme ça il n'y a pas besoin d'en faire il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes alors pour terminer cette vidéo je vais vous montrer maintenant la construction de l'armement parce qu'on va commencer plus ou moins pas tout de suite il y a encore quelques épisodes avant mais on va se rapprocher d'une mission de combat parce qu'il y a des vaisseaux il y a beaucoup de vaisseaux pour le moment il n'y en a pas je crois non il n'y a pas encore de vaisseaux dans l'espace mais ils réapparaissent donc en gros ils popent un petit peu un petit peu tout le temps dans toutes les 10 minutes il y en a un qui se ramène et donc il y a des vaisseaux dans l'espace ils sont armés évidemment certains sont des vaisseaux qui ont un système d'armement défensif donc ce qui veut dire deux gatlings un petit peu comme mon vaisseau à moi qui est très peu armé d'autres qui ont un système de défense offensif ce qui veut dire quatre gatlings plus deux tourelles lance-roquettes et donc là ça fera mal pour le moment on n'a tout simplement pas le niveau pour pouvoir combattre ces vaisseaux là et pour les combattre on n'utilisera certainement pas le Nox qui est beaucoup trop faible au niveau de son armement qui n'offre pas des possibilités exhaustives de placement d'armes mais on utilisera sans doute un petit vaisseau ou un vaisseau moyen ou un vaisseau un peu plus grand du style Nox mais qui ferait par exemple la moitié qui serait un vaisseau blindé de combat que nous construirons dans un bac à sable parce que je ne vais pas passer non plus 3000 ans à faire les gros vaisseaux vraiment ceux-là par exemple les faire en survie ça demande d'être à 3-4 personnes et de vous amuser à miner quand même pas mal de ressources donc j'ai envie de dire que pour ne pas faire encore 6 épisodes de survie surtout que le tuto je vous ai déjà dit pas mal sur la survie on fera ça en bac à sable et on aura comme mission une mission de combat ça mettra un petit peu d'action d'ailleurs ça me manque un petit peu de faire des combats en attendant pour terminer cette vidéo je vais vous montrer les systèmes d'armement intérieur et extérieur et comment les réarmer alors c'est très simple comme d'habitude on va dans l'assembleur qui est toujours en train l'assembleur ça avance donc pour le moment c'est l'argent qui passe à la casserole donc on en a pas mal de l'argent c'est ici homme platine de l'or du magnésium et du fer on a quand même pas mal de ressources en attendant alors on va dans production et on va dans ah bah ça a été changé ça aussi avant c'était dans outils maintenant c'est dans composantes et d'ailleurs c'est bien plus logique vous avez les conteneurs de missiles de 200 mm c'est des fameux missiles mais bon on en a pas l'utilité seulement il vous suffirait de faire clic gauche et ça irait dans la liste de production donc ce qu'on va faire nous on va s'assurer que notre tourelle mitrailleuse utilise les systèmes de convoyeur alors les défenses intérieures non pas besoin défense extérieure alors utilisation du système de convoyeur ON donc ça veut dire que c'est sur ON petit rappel on peut utiliser viser les météores parce que dans certains modes de survie on peut ajouter des météores qui vous tombent dessus aléatoirement il y a plusieurs niveaux d'intensité niveau 1 c'est des chutes comment dire vraiment très très temporaires et puis niveau 2 intermédiaire niveau 3 c'est le cataclysme ça tombe tout le temps et donc les systèmes de défense de votre vaisseau vont les prendre en charge mais ici vu que dans cette survie on les a annulés on peut aussi mettre mode paisible sans astéroïdes qui vous foncent dessus et bien c'est mis sur ON mais ça ne servira à rien donc Radius c'est 800 mètres ça veut dire que c'est à partir de là qu'elle va commencer à prendre en cible tous les ennemis alors on peut diminuer ceci si on en a l'utilité si on considère que ce vaisseau ne doit pas prendre en cible oula il y a un truc qui vient de bouger c'est moi ou il y a le vaisseau qui vient de se décaler d'un coup il se passe quelque chose ou quoi ? je ne sais pas du tout j'ai peut-être rêvé j'ai peut-être rêvé ça m'étonnerait c'est mis en hors ligne donc personne ne peut venir pour le moment je peux passer le serveur en mode en ligne quand je veux je peux jouer en multi sur cette partie là sans problème c'est ça que je dis plus tard vraiment dans l'aboutissement de cette partie s'il y a des gens qui veulent venir rejoindre ce sera possible bon là je continue donc production qu'est-ce que je disais ? qu'est-ce que je disais ? ah oui non je vous montrais smallship ah il y en a deux apparemment ouais bon soit j'ai donc défense extérieure et donc ensuite vous avez visé les objets en mouvement cela veut dire que vos mitrailleuses ou lance-roquettes ou quoi que ce soit qui est de votre défense va cibler n'importe quoi ça bouge ça tire ça veut dire si vous bougez si vous êtes en face ça vous tire dessus donc vraiment à allumer en dernier recours ou en pleine connaissance de cause sinon ça va vous tirer dessus quoi qu'il arrive sur vos amis sur vos alliés sur tout ce qui bouge viser les missiles ça veut dire que ça va prendre en charge la défense contre les missiles ennemis dans l'ancienne mise à jour cela tirait sur vos propres missiles lorsqu'ils étaient tirés aussi donc ça n'avait vraiment pas beaucoup d'intérêt mais peut-être que maintenant ça a été changé je n'ai pas encore testé peut-être que ça vise en effet uniquement les missiles adverses mais donc c'est un très bon moyen de défense lorsque l'ennemi a des lanceurs de roquettes ça vous permettra d'éviter on va dire une roquette sur deux parce que ça ne fait pas mouche à chaque fois évidemment ce serait trop facile sinon utilisation du système de convoyeur c'est ce qui nous intéresse ça veut dire que maintenant lorsqu'on va avoir des munitions dans notre inventaire elles vont automatiquement être transférées vers nos mitrailleuses et donc ça ça nous intéresse beaucoup parce que ça nous empêchera d'aller chaque fois manuellement les replacer dans les tiroirs à l'extérieur donc production simplement pour les mitrailleuses les grosses mitrailleuses ce sont des conteneurs de munitions autant 25 x 184 mm alors j'en fais un liste de production ça va dans l'inventaire et ça disparaît et bien oui c'est normal parce que ça a été convoyé automatiquement on peut regarder ici dans notre inventaire tourelle mitrailleuse x 1 donc c'est déjà dans la tourelle mitrailleuse pas besoin d'aller la placer dedans normalement il faudrait sortir et faire tout ça donc évidemment avec une ça fait pas beaucoup de munitions alors nous on va en créer 10, 20, 30 ah donc elles vont se convoyer automatiquement je vais en faire une dizaine de plus comme ça ça fera 40 pourquoi se gêner production encore une paf voilà comme ça ça sera équilibré sinon ça fait un nombre ça fait un nombre qui ira de manière inégale dans les tourelles donc pour rappel j'ai une tourelle au dessus juste ici qui couvre plus ou moins les avants du vaisseau mais l'angle de tir donc va sur le dessus de l'astéroïde donc on va dire qu'on a une zone ici qui n'est pas couverte mais bon comme je l'ai dit c'est pas du tout un vaisseau de combat et tout l'arrière est quand même suffisamment couvert et aussi en dessous celle-ci a par contre un bien meilleur champ d'action puisqu'il n'y a pas de vitre qui l'empêche de viser droit devant elle donc celle-ci fait en gros 180 degrés 360 enfin 180 degrés dans toutes les directions et permet donc vraiment de viser tout ce qui est en dessous et celle du dessus plus ou moins voilà petit champ d'action mais si au cas où vous n'avez pas de convoyeur c'est ici que ça se passe donc ça c'est les tiroirs de la mitrailleuse on appuie sur R donc ici en l'occurrence on voit qu'il y a 20 conteneurs de munitions dedans pour le moment c'est largement suffisant pour notre mitrailleuse de toute façon on en aura très peu l'utilité comme je l'ai dit je ne suis même pas sûr qu'un jour ce vaisseau tire sur quelque chose si ce n'est que oui peut-être si jamais on peut voir des joueurs adverses qui seraient des sortes de pirates qui voudraient nous prendre quelque chose on peut toujours se défendre contre eux alors voyons voir si ça a été bien réparti donc dans la production il nous reste par exemple 11 11 conteneurs de munitions et on va voir oui ça se répartit équitablement donc 20 et 20 et ça veut dire que ici il stocke on peut en mettre plus on peut en mettre plus de 20 ici par exemple on peut aller jusqu'à 700 kg non masse 700 kg on peut volume 640 litres et on on en a 320 donc ça veut dire qu'on peut mettre même le doux on peut aller jusqu'à 40 jusqu'à 40 conteneurs alors ce qu'on peut faire simplement c'est production c'est ancré encore disons une bonne une bonne vingtaine et ce qu'on va faire c'est au lieu de les laisser dans l'assembleur là où ils ne servent à rien on va les placer dans le petit conteneur qui lui a une très grande capacité de stockage donc vous pouvez voir le volume on va les mettre ici et cela ne change rien parce que même le petit conteneur est relié à l'infrastructure de vaisseau je vais vous montrer où il est je vais d'abord mettre le reste qui vient d'être terminé ici donc nous avons 31 conteneurs de réserve et voilà le petit conteneur donc ça veut dire que maintenant les 31 sont ici si j'appuie sur R j'ai directement le petit conteneur qui arrive effectivement ils sont là donc il y a 31 de réserve et si les mitrailleuses tombent à court de munitions ou si même elles utilisent un conteneur de enfin une bandoulière de munitions et bien elles vont pomper automatiquement pouf ça va aller là-bas ça va transiter au dessus pour la mitrailleuse et en bas pour l'autre mitrailleuse donc notre armement est maintenant prêt à être utilisé il nous reste encore à faire l'armement intérieur donc ici défense intérieure vous voyez il n'y a pas de convoyeur pourquoi ? et bien parce que les armements intérieurs sont trop petits pour être reliés à des gros tubes de convoyeur par contre ils n'utilisent pas des conteneurs de munitions autant mais des chargeurs autant il en faut donc plus elles tirent donc moins de munitions et ce sont effectivement quand vous voyez le calibre et bien des munitions beaucoup moins puissantes donc c'est les tourelles d'intérieur aussi nous en possédons 3 donc nous allons faire 3 x 10 chargeurs ça va quand même relativement vite pour les munitions c'est parce qu'ils prennent le plus de temps à créer hop hop allez donc ici par contre pour les petites tourelles il n'y a pas le choix il faut aller à l'intérieur ici il y a le tiroir est là il faut le changer manuellement mais c'est pas comme si vous avez c'est pas comme si on vous lançait des assos tout le temps donc c'est pas grave non plus si vous avez pas 30 alors je vais déjà ici je vais virer ça ou alors ouais je sais non pas besoin je vais déjà répartir ici en lot de 10 pour pouvoir avoir plus facile les placer une fois que je serai devant les tourelles donc ici on allume le jetpack hop on appuie sur R ici et on place 10 chargeurs dans la tourelle donc là la tourelle est armée de 10 chargeurs ce sont des chargeurs de 30 coups donc ça fait 300 coups donc c'est simplement suffisant alors autre chose à dire sur ces petites tourelles c'est qu'elles peuvent être utilisées comme un système de combat aussi de secours puisque les tourelles intérieures tirent aussi à l'extérieur c'est pas parce qu'elles sont placées à l'intérieur qu'elles vont se délimiter au hangar si par exemple il y a un vaisseau de l'autre côté de la vitre elles ne vont pas lui tirer dessus parce qu'évidemment elles ne tirent pas sur notre vaisseau les vitres appartiennent à notre vaisseau elles ne vont pas tirer dessus si la porte est ouverte et bien les tourelles vont prendre en cible un adversaire qui se serait trouvé derrière et lui infliger donc des dégâts à 800 mètres également ça veut dire qu'elles ont la même portée que les grandes ce qui veut dire que si j'avance avec la baie ouverte les deux tourelles ici servent carrément d'armes extérieures également et ont 800 mètres de tir devant notre vaisseau donc ça peut être utile maintenant comme vous l'avez vu le calibre de ces tourelles est moindre par rapport aux grosses gatling qui sont sur le toit et donc évidemment feront des dégâts très minimes si on attaque des vaisseaux mais ça peut servir comme un système de combat d'appoint comme je vous l'ai dit voilà on a plusieurs possibilités voilà en tout cas on va finir la vidéo ici je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie aussi pour vos commentaires n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert n'hésitez pas à laisser un commentaire vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien et puis on va vous abonner à la chaîne et puis on va vous abonner à la chaîne